Ce roman s'appelle Le jour où tu m'as quitté. C'est mon quatrième roman chez Stock. Les deux premiers étaient des romans assez autobiographiques sur des histoires familiales. Et le troisième était basé sur un fait divers. C'est la première fois que j'écris un récit totalement fictionné, avec des personnages inventés, avec leur propre univers. J'avais envie de raconter une histoire d'amour, parce que ce sont des histoires que j'aime bien lire en tant que lectrice. Donc j'avais envie de m'atteler à ce thème-là. Et en fait, le titre est venu avant même l'écriture du livre. Je voulais raconter l'histoire d'une rupture amoureuse et du sentiment qu'on peut avoir dans ces moments-là, quand on est quitté, ce sentiment qu'on peut avoir que la vie va s'écrouler, qu'elle n'a plus aucun sens, qu'on n'arrivera jamais à s'en remettre, à se remettre de la peine. Et donc ce roman démarre sur une rupture. Le personnage principal, celui qui parle, est une femme qui s'appelle Jeanne, qui est dessinatrice, qui vit à Paris. C'est un roman qui est assez contemporain, puisque ça parle d'une génération, des quarantenaires, une génération qui a divorcé, une génération où les femmes travaillent. Et donc cette femme se fait brutalement quitter par un homme plus jeune qu'elle, après quatre ans de passion amoureuse. C'est une rupture extrêmement violente, parce qu'il la quitte par mail, et sans plus jamais donner de nouvelles. Et j'avais envie de rendre compte de la violence de cette rupture, et surtout du fait qu'à quel point le silence peut rendre fou, puisqu'elle n'a pas de nouvelles d'elle, et qu'elle n'arrive pas à avoir d'explication. Donc cette femme va à la fois sombrer, et en même temps, elle va devoir, pour compenser ce silence, puisque lui, on ne l'entendra pas tout au long du livre, raconter en fait sa propre histoire, et leur propre histoire. Donc revenir évidemment sur cette rencontre, sur la façon dont ce jeune homme est rentré dans sa vie, elle qui était séparée, qui avait deux petits-enfants d'un précédent mari. Et cette rupture aussi réveille chez elle d'autres ruptures, d'autres fragilités. Un père qui est parti quand elle était toute petite, une mère avec qui elle a une relation à la fois fusionnelle, et en même temps assez éloignée. Donc finalement, cette rupture va la mettre à un moment de sa vie, où elle va devoir reconsidérer plein de choses, son rapport à ses enfants, à ses parents, à son métier, à l'amour aussi, puisque c'est quelqu'un qui, en fait, n'a jamais véritablement choisi les hommes de sa vie, que ce soit son premier mari ou celui-ci. C'est une jeune femme qui a été un peu cueillie et choisie par les hommes sans vraiment le décider. Donc c'est aussi l'histoire, et surtout, j'ai envie de dire, l'histoire d'une reconstruction et d'une résilience, et comment on se remet de la peine, du chagrin, comment on surmonte avec des hauts, des bas, des moments où on a l'impression d'être aspiré dans un gouffre, et puis le jour où, finalement, tout semble s'éclaircir, et on a l'impression de trouver le chemin de la guérison. Donc je pense que c'est un livre qui a à la fois des vrais moments de tristesse, mais qui a un livre aussi optimiste, qui finit bien, parce que moi j'ai cette conviction qu'on se remet toujours de tout. C'est aussi l'histoire d'une maman qui a deux petits-enfants et qui va comprendre à un moment qu'elle va trop loin dans le chagrin, au point de ne plus bien s'occuper de ses enfants. Il va y avoir une sorte de déclic chez elle, justement pour ses enfants et leur bien-être, de savoir qu'il faut qu'elle se sorte de ce chagrin. Sous-titrage Société Radio-Canada